Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel angle pour comprendre la qualité. Bienvenue à Cogito. Le nouvel an chinois est la fête la plus importante de l'année en Chine. Cette période traditionnelle, synonyme de dépense, sera également un paramètre important pour l'économie. C'est ce qu'a commenté le site web du journal espagnol El Mundo à l'occasion du nouvel an chinois. Comment le monde extérieur perçoit-il l'économie chinoise à l'occasion du nouvel an chinois, marquée par l'entrée dans l'année du dragon ? Il y a eu 474 millions de voyages touristiques nationaux et les touristes nationaux ont dépensé un total de 632,687 milliards de jambes pour le voyage, ce qui représente une augmentation de 34,3% et de 47,3%, respectivement par rapport à l'année précédente. Les autorités chargées des contrôles frontaliers ont assuré l'entrée. La sortie de 13,517 millions de chinois est étrangée avec une moyenne quotidienne de 1,69 million, soit une augmentation de 2,8 fois par rapport à la même période de l'année dernière. Les recettes des films en huit jours dépassent les 8 milliards de yuans, établissant un nouveau record. En Chine, le marché de la consommation pour le nouvel an chinois est dans plein effervescence, ce qui donne à l'économie un bon départ pour l'année du dragon. Avec le soutien des nouvelles technologies, de nouveaux types de consommation caractérisés par le numérique et l'intelligence ont suscité l'endosiasme des consommateurs. Dans la salle de diffusion en directe du réseau, le présentateur virtuel de l'intelligence artificielle apporte une nouvelle expérience d'achat. Le lave-linge, le lave-vaisselle et les serrures de bordes intelligentes deviennent les trois nouveautés de la vie à la maison. Derrière cette nouvelle vague de consommation, c'est le pouls viporant de l'économie chinoise. Précédent des professionnels, Bloomberg a commandé que les consommateurs chinois commencent à s'animer et certains indicateurs de dépenses dépassent les attentes. Le ministère chinois du Commerce a désigné 2024 comme année de la promotion de la consommation et organisera une série d'activités de promotion de la consommation. Grâce à de multiples politiques mises en place, le potentiel de consommation de la Chine continue d'être libéré et sa structure de consommation continue d'être améliorée. Les médias étrangers ont noté les signes et les encourageants de reprise pendant la fête du printemps de l'année du Drakon. À les encroirs, cela stimulera l'économie mondiale. Grâce aux mesures de facilitation des échanges et au développement du commerce électronique transfrontalier, la table du Nouvel An chinois des familles chinoises a rassemblé des saveurs du monde entier. Les séries chiliennes sont devenues le trop-steam des fruits importés. Les saumons norvigiens, les crevettes hécatoriens et les vins rouges français sont également très appréciées par les consommateurs chinois. Les données de la plateforme concernée montrent que pendant la période de la fête des achats du Nouvel An chinois, les vents de crevettes blanches d'Amérique du Sud ont augmenté de 361% en colissement annuel, ces de saumons de 460% et ces de crabes royales de Russie de 7 fois. Cette année, c'est la première fois que le Nouvel An chinois figure parmi les jours fiers des Nations Unies. Environ un cinquième de la population mondiale a célébré le Nouvel An lunaire sous différentes formes. Le tourisme entrant et sortant a accéléré sa reprise grâce à des politiques favorables telles que l'exemption métueuse de visa, la facilitation du tétoignement et la reprise des liaisons aériennes. Un grand nombre de touristes chinois se sont rendus à l'étranger, apportant d'une bonne nouvelle à l'industrie touristique locale. Pendant les vacances de la fête du printemps, les réservations de billets d'avion à destination de Singapour ont été multipliées par 29% en colissement annuel, celles à destination de Kuala Pou par 20% et celles à destination de Bangkok par 16%. Les produits touristiques Singapour, Malaisie et Thaïlande de certaines agences de voyage ont pratiquement trouvé le niveau de la même période en 2019. Selon les données concernées, Pendant les vacances de la fête du printemps, les touristes chinois ont voyagé dans plus de 1600 villes à travers le monde. À travers la consommation importante pendant les vacances de la fête du printemps, les gens ont vu l'avantage du méga-marché de la Chine et ont ressenti la température de l'économie chinoise. Fin janvier, le Fonds monétaire international a relevé de 0,4 points de pourcentage les prévisions de croissance économique de la Chine pour 2024, les portant à 4,6%. L'Institut allemand de recherche économique a récemment publié un rapport selon lequel les entreprises allemandes prévoient intensifier leur présence sur le marché chinois afin de faire face aux risques posés par les tensions commerciales mondiales. À l'heure actuelle, malgré les défis auxquels l'économie chinoise est confondée, les fondements d'eau qui soutiennent sa croissance durable n'ont pas changé. De la consommation brûlante pendant les vacances de la fête du printemps au nombre croissant de facteurs soutenant un développement économique de haute qualité, on a toutes les raisons de croire que l'économie chinoise continuera à se redresser et à s'améliorer en 2024 et qu'elle continuera à injecter un courant chaud dans le monde. Sous-titrage ST' 501